Quand on parle de l'éloquence et tout ça, les gens ont tendance à prendre un niveau supérieur. Et vous avez su comprendre que c'est depuis la base qu'il faut soigner ce problème. En réalité, mes impressions après la remise de trophée, c'est que j'étais un peu fier. D'abord, j'étais fier de l'équipe de MT qui nous a conviés à l'événement. Deuxièmement, j'ai vu la scène. J'ai vu des prix qui ont été attribués aux personnes qui ont été sélectionnées pour les prix. Moi, j'ai été vraiment touché. D'abord, la simplicité de la scène et aussi la fiabilité. J'ai vu que parmi les lauréats, ceux qui ont des bénéficiaires, je n'ai pas vu qu'une personne qui devrait contester, sauf moi. Par l'immérité, peut-être que c'est moi qui pourrais être contesté. Sinon, l'éloquence dans tous les domaines, les artistes qui ont été choisis, dans le domaine artistique, musical, ceux qui ont été choisis, notamment Mimou. Les artistes comédiens qui étaient là-bas, les jeunes entrepreneurs qui étaient là. Moi, j'étais beaucoup impressionné. J'étais beaucoup impressionné par les choix. Et surtout, le courage de l'équipe pour suivre ces gens-là, toutes leurs activités. Et arriver à les distinguer, je pense que c'était salutaire. Moi, j'ai été beaucoup impressionné par votre engagement, votre courage. À mon même avis, j'ai vu quelque chose de plus particulier à l'événement. C'est le domaine que vous avez choisi pour le concours d'éloquence, les établissements secondaires. Vous savez, le problème de communication, surtout prendre la parole en public, c'est un problème un peu sérieux dans notre société, dont les gens peut-être peuvent ignorer souvent. Et de passage, personne ne prend ça sérieusement. Quand on parle d'éloquence et tout ça, les gens ont tendance à prendre un niveau supérieur. Et vous avez su comprendre que c'est depuis la base qu'il faut soigner ce problème. C'est depuis la base qu'il faut vraiment encourager en s'intéressant aux lycéens et tout ça. Moi, c'est la particularité des événements qui m'a beaucoup touché. Parce que les gens se disent que la base, ce n'est pas trop important. Quand on a besoin de l'éloquence, c'est peut-être dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine politique, du leadership et tout ça. Alors, tout se prépare depuis la base. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cet aspect que là où vous avez choisi, la cible que vous avez vraiment ciblée pour l'organisation des formations et des concours et tout ça, cela m'a marqué. Pour un moment même, la vie, c'est une particularité. D'abord, je leur dirais de ne pas abandonner. Il faut, j'ai vu comment est-ce que c'était organisé. J'ai vu qu'il faut beaucoup de courage pour le faire. Le courage de suivre tous ces lauréats-là, le courage d'organiser les concours dans les établissements secondaires et tout ça, prendre contact avec les gens. Et moi, personnellement, je sais comment est-ce que vous m'avez atteint. C'est à travers, vous avez vraiment, c'est à travers un courage que je pense qu'il ne faut pas abandonner. Ça, c'est le premier conseil que je peux donner. La réussite, je suis sûr que l'engagement que j'ai vu là-bas dans l'équipe d'organisation, il y a quelques jeunes que je connaissais déjà, mais il y a d'autres que j'ai vus là-bas. J'ai été impressionné par le courage. Donc là, je n'ai pas de doute. Je sais que vous allez améliorer parce que c'est invisible dès le début. On sait quand même que la prochaine édition sera améliorée. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de ne pas abandonner, de continuer. Je suis sûr que votre activité est en train de réveiller et la conscience peut-être d'un jour nouveau cadet au lycée pour comprendre que l'éloquence a un intérêt. L'éloquence, elle est très, très importante dans notre épanouissement, dans notre développement et dans nos activités. Donc, je pense que le conseil que je peux donner, c'est de continuer et de ne jamais abandonner. Je voudrais souhaiter une très bonne année prochaine à tous les Maliens, tous les Africains et dans toutes les communautés du monde. Je souhaite que les difficultés d'instabilité, d'insécurité que nous constatons dans notre pays dans ces années-là se limitent à l'année 2021. Je souhaite que le début de 2022 soit le début de bonheur pour tous les Maliens, pour tous les continents africains et pour toutes les communautés du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada